Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Au lendemain, des législatives du 8 janvier 2023, matin libre titre comme manchette, résultat sorti des urnes, le désaccord avec la gouvernance talon clairement exprimé, les démocrates une entrée fracassante, UPPRD un château de cartes, le cheval cabré la queue entre les jambes, Ayadji et Prudensio n'auront plus le choix, le chef de file de l'opposition et sa FCBE transparent, Agbonnon découvre enfin le vrai poids de ses soutiens, le peuple renoue progressivement avec le vote, en dépit de quelques couacs, bravo à l'organisation, les appréciations de la Cour attendues pour le 11 ou le 12 janvier. Dimanche 8 janvier 2023, les Béhinois ont voté, dans le silence, la paix et la quiétude, ils sont allés exprimer leur suffrage en faveur de ceux qu'ils jugent, pouvant les représenter à l'Assemblée nationale, 9e législature. Le scrutin ayant duré 9 heures de temps, les premiers résultats sortis des urnes ont commencé par tomber à 16h pour les bureaux de vote qui ont démarré à 7h, et pour la première fois depuis 2016, on a senti le retour de l'ambiance qui prévalait les jours de vote au Bénin. La relative affluence a tout de même tranché avec le désert, constaté au bureau de vote lors d'élections précédentes. Le mérite est à l'ouverture opérée, cette fois-ci, par l'entrée en lice du parti Les Démocrates, le seul jugé par nombre de Béninois de véritables parties d'opposition au régime de Patrice Talon. Autre titre à la une de votre quotidien, législative 2023, Kouché invite Talon à tirer toutes les leçons du scrutin. Après la fermeture des bureaux de vote et les premiers résultats sortis des urnes, l'ancien argentin national a exprimé son satisfaisie. Comi Kouché félicite le chef de l'État pour cette ouverture et l'invite à faire en sorte que l'expression sortie des urnes soit sauvegardée. Son message est à lire dans la page de votre quotidien paru en ce jour. Tourisme à présent, les avantages du tourisme hôtelier au Bénin. Infos du Desk Sport pour boucler à présent. Flambeau Sporting Club de Handball d'Abomé, Maître Gabriel Arouanogbo, président. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. A demain. Sous-titrage ST' 501